salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit clash alors qu'est ce que c'est le clash c'est l'affrontement sur un même thème entre deux sandwichs aujourd'hui c'est le clash fish donc j'ai choisi d'aller confronter le classique le très très classique filet aux fiches de chez mcdo contre le aussi classique long fish de chez quick alors déjà ce qui est assez étonnant c'est la différence de taille des boîtes sur le sur le filet aux fiches vous avez une boîte qui fait quasiment la moitié de celle du long fish c'est assez fou je trouve c'est sûr le long fish est un peu plus gros sans j'ai pas j'ai pas vraiment de doute là dessus on va regarder un petit peu ce qui les compose c'est ce qui nous intéresse alors on va démarrer avec le filet aux fiches j'attrape la petite caméra qu'est ce qu'on a dedans alors on a un petit pain qui est le pain classique de chez mcdo le pain à cheeseburger mais qui est passé à la vapeur ce qui rend très 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 moelleux c'est assez intéressant en dessous on a de la sauce tartare un pavé de poisson je sais pas ce que c'est je veux dire ça si c'est marqué filet de poisson enrobé ils nous disent pas ce que c'est et en dessous une demi tranche de fromage oui c'est bien une demi tranche de fromage que vous voyez c'est un petit peu radin un peu radin on va dire allez on le met de côté hop j'attrape l'autre le long fish de chez quick on ouvre ça je sais même pas si j'ai déjà mangé le long fish de chez quick j'ai un doute je suis pas sûr alors on a le pain classique des longues de la gamme longue de chez quick donc avec des éclats de céréales de blé ici en l'occurrence on a beaucoup 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 de sauce qui est aussi annoncée comme une sauce tartare on a une tranche de fromage de la salade et un pavé de poisson panais qui est un peu plus gros je sais pas si vous voyez la différence il est un peu plus long alors certes il fait pas toute la taille du pain mais il est un petit peu plus long alors lequel nous fait le plus envie parce que c'est sur la notation c'est la première note qui est sur un point c'est l'aspect alors je vais les mettre les l'un à côté de l'autre voilà je pense que on sera tous d'accord pour dire que le long fish fait plus envie il a un petit pain avec des petits éclats de céréales de la salade qui dépasse il est plus gros celui-ci fait un peu pauvre à côté enfin moi je trouve en tout cas donc je vais donner le point à quick je trouve je le trouve plus joli vraiment vraiment hop je repose et donc on passe au deuxième aspect qui est le poids j'allume la petite balance hop et on va les peser un par un alors celui ci a annoncé pour 200 grammes le long fish on va d'abord peser le filet au fish le filet au fish fait 140 grammes et le long fish 233 donc victoire écrasante écrasante du long fish sur le poids 2 0 pour quick c'est comme ça on passe au goût je vais goûter d'abord ce petit filet au fish alors moi le filet au fish c'est quelque chose que j'aime bien je le trouve plutôt bon la sauce est très très bonne j'adore la sauce la sauce du filet au fish je l'adore vraiment c'est d'ailleurs le premier goût qui ressort c'est cette sauce avec ses petits morceaux de cornichons à l'intérieur j'ai remarqué que dans celle de quick il n'y avait pas ces petits morceaux c'était plutôt une sauce avec des petits morceaux d'herbe moi j'aime bien la sauce tartare quand il y a des petits morceaux de cornichons dedans je trouve que ça se marie très bien avec le poisson le poisson lui est de qualité moyenne il est un peu croustillant mais c'est pas flou le fromage sert strictement à rien dessous ce qui est intéressant je trouve c'est ce pain passé à la vapeur qui est très spécifique moi j'aime beaucoup allez je le repose on va passer aux longues fiches hop allez je vais goûter ici regardez il y a plein de sauce les deux sauces sont assez différentes celle ci est beaucoup plus acide presque citronnée elle se marie pas mal aussi avec le poisson je trouve que le poisson est malheureusement je le trouve moins bon que celui de McDo je saurais pas trop dire pourquoi j'ai l'impression que la panure est un peu moins croustillante il est un peu moins goûteux et c'est un peu dommage parce qu'il avait l'air joli en plus il a pas d'excuses parce que celui ci vient d'être fait alors que l'autre il a attendu un petit peu le temps que je récupère ma commande et pourtant le fil au fiche était toujours croustillant alors que celui ci il est un peu moins la salade apporte un petit croquant c'est plutôt sympa ça va être assez difficile de les départager je trouve ils ont chacun leurs avantages mais je pense quand même que je préfère le fil au fiche au niveau du goût je pense qu'il est on le reconnait plus il est plus marqué donc je vais mettre deux points McDo McDo égalise deux partout regardez ça c'est plutôt pas mal franchement je le trouve très réussi alors des fois il doit être moins bien fait que celui ci là ils me l'ont bien fait j'ai de la chance pour une fois moi je vais les terminer et puis on va se retrouver un petit peu après pour la conclusion et le tarif qui va les départager définitivement je pense que vous savez lequel est le moins cher des deux en tout cas si vous voulez y aller c'est le moment parce que moi je les termine allez à tout de suite bon alors les amis filet au fiche ou long fiche on va parler un petit peu du tarif celui ci je l'ai payé 4,10€ seul celui ci je l'ai payé 4,80€ seul alors certes il est un peu plus gros mais le point va à McDo qui passe donc en tête à 3,2€ et qui l'emporte qui emporte ce clash le filet au fiche qui gagne le clash fiche ce que j'ai aimé c'est ce pain très moelleux et quand on croque on tombe sur le croustillant du poisson et cette sauce qui explose véritablement qui est très très goûteuse qui est très intéressante et je trouve que c'est une très très bonne alliance si vous aimez le poisson que vous n'avez jamais goûté au sandwich au poisson parce que vous préférez prendre autre chose un big mac ou je sais pas quoi essayez ne sera-ce qu'une fois le filet au fiche si vous aimez le poisson pané essayez le donnez lui sa chance c'est un sandwich qui est plutôt sympa je sais que souvent les personnes qui mangent pas de porc sont condamnées au filet au fiche moi je l'aime bien j'espère qu'eux l'aiment bien aussi c'est quand même sympa je trouve que c'est une vraie réussite en tout cas c'est quelque chose qu'on trouve partout dans tous les mcdos du monde c'est exactement la même recette c'est la preuve que ça marche comme le big mac enfin voilà on a fini avec ce clash donc victoire mcdo je sais pas si c'est pas la première fois qu'il gagne un clash il me semble que c'est la première fois donc il remporte le clash fiche nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'est deux vidéos par semaine je vous le rappelle et puis n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce si ça vous a plu vous faites ce que vous voulez vraiment ce que vous avez envie je vous force à rien et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez à plus bisous